Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence. C'est dans la matinée du dimanche 26 mai où a eu lieu l'inauguration du Chemin d'artistes. Organisé par l'association Le Ruban Vert, Chemin d'artistes est un événement mettant en scène des œuvres en plein air créées par une vingtaine d'artistes le long d'une randonnée de 8 km. Allant de kakemono au graffiti, en passant par le crochet et la sculpture, les artistes ont créé et mis en place des œuvres vouées à être abîmées par le temps et les intempéries au fur et à mesure que les mois passent. Leurs œuvres, créées pour l'événement, ont toutes un thème commun. Plusieurs sont contemplatives, d'autres introspectives, mais certains se basent sur des principes plus concrets, comme la biodiversité ou le recyclage. Je m'appelle Pierre Marty, je suis artiste plasticien et je vis entre Paris et Lyon, plus particulièrement la Pusée. Ça a été plus une réaction qu'une envie, c'est qu'il y avait une carcasse de voiture que les organisateurs voulaient enlever parce qu'effectivement c'est un débris et j'ai considéré moi que cette carcasse de voiture faisait partie du décor, faisait partie de l'histoire du lieu dans son aspect le plus sombre, mais qu'il fallait absolument garder une trace. Donc la question ça a été comment est-ce qu'on met en scène cette trace pour que la mémoire du lieu reste intacte. Ce que j'aimerais effectivement c'est qu'à un moment ça interpelle les gens sur notre responsabilité à chacun par rapport à cet environnement qu'on dégrade dans la plus totale inconscience et dans le plus parfait des intérêts. Je m'appelle Julien Isauré, je suis artiste plasticien et je travaille dans le domaine de l'art science et de l'art du paysage. J'essaie de construire un art forêt, c'est-à-dire un art qui est fait en collaboration avec la forêt. J'essaie de faire un art qui répare aussi l'action de l'homme, un art qui lui soit bénéfique. Ce qui m'intéresse c'est de questionner notre échelle de valeur, pourquoi un tableau de forêt a plus de valeur que la forêt elle-même. J'essaie de faire des œuvres qui ont un impact positif sur l'environnement. Gardien c'est une installation de compost totalement biodégradable. Cette œuvre elle est là pour soutenir la propagation d'un petit bosquet qui est derrière l'installation. Donc on a choisi d'abord le bosquet et après on a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter à ce bosquet. Donc il a fallu lui sécuriser une partie du sol pour éviter l'invasion des ronces et lui donner des éléments nutritifs, du bois, du fumier, la paille, des feuilles, pour pouvoir enrichir le sol et permettre aux trembles, qui est l'espèce d'arbre ici, de se propager et descendre la colline vers le sud. Ce dimanche, le Théâtre de Verdure de la Forêt de Nîtes a pu connaître ses premiers concerts lors de la journée d'ouverture des chemins d'artistes. Il est amené d'ailleurs à être habilité et transformé pour accueillir encore plus d'événements dans les mois à venir. En ce qui concerne les artistes, leurs œuvres resteront exposées jusqu'au 21 septembre et vous pourrez retrouver certains de leurs travaux dans l'annexe du musée de la Porte de Sens à Villeneuve-sur-Yonne dès le 8 juin.